Bonjour, bonjour, avant de commencer quoi que ce soit, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2020. Et en ce qui concerne l'Amérique latine, elle commence sur les chapeaux de roue, elle commence au Venezuela avec un coup de théâtre, mais on va un peu changer le titre parce que des coups de théâtre au Venezuela, il y en a à peu près tous les 15 jours. Donc on va aller directement définir ce qui s'est passé dimanche 5 janvier. « Juan Guaido n'est plus président de l'Assemblée nationale ». Et par là, il n'est plus président intérimaire, c'est-à-dire le titre qu'il s'était donné lui-même avec la pluie des États-Unis et de certains autres pays. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce dimanche 5 janvier au Venezuela ? Alors pour comprendre ça, il faut revenir en arrière. C'est toujours très important parce que dans l'information des médias mainstream, on vous balance des infos qui, la plupart du temps, sont tranquées. Et puis surtout, il y a toute une quantité d'informations qui est occultée, qui ne permet pas de saisir la situation politique dans ce pays. Donc si on revient sur l'année 2019 au Venezuela, je suis désolé de faire ce petit détour. On va essayer de faire une vidéo assez courte pour changer, pour changer, c'est-à-dire mes résolutions pour 2020. Mais il faut quand même revenir sur ce qui s'est passé en 2019. Vous vous rappelez que Juan Guaido s'était autoproclamé au détour d'une rue président par intérim du Venezuela reconnu par plusieurs pays. C'était un coup d'État institutionnel qui n'a pas fonctionné. Le 23 février, soit un mois après, il y a eu une opération militaire sous couvert d'aide humanitaire qui, elle aussi, a échoué. Le 30 avril 2019, un coup d'État militaire déjoué à Caracas. Le 23 juin, un coup d'État, un autre coup d'État militaire a été déjoué à Caracas. Ce n'est pas des suspicions. Les services de renseignement militaires avaient infiltré les poutchistes et avaient filmé les réunions en secret. Donc, il ne s'agit pas de suspicions, mais de faits avérés. Le 29 août, une attaque terroriste contre des sites militaires et des sites stratégiques à Caracas a, elle aussi, été déjoué. Le 15 décembre, une attaque contre des casernes militaires dans l'État de Sucre a été déjouée. Et le 22 décembre, un braquage d'une caserne dans l'État du Bolivar a finalement été déjoué. Mais il n'empêche que certaines armes ont été volées par des groupes terroristes. Dans tous ces cas, comme je le mentionnais, il y a eu des responsabilités pénales, mais aussi militaires, mais aussi politiques d'avérés. Et dans le cas des responsabilités politiques, notamment de la participation de députés proches de Juan Guaido, ces députés ont soit été mis à la disposition de la justice, la plupart d'entre eux ont dû fuir à l'étranger parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à la justice de leur pays, et certains ont été inhabilités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus exercer leur fonction de député car ils avaient participé à des actes criminels ou à des actes terroristes. Mais ça ne veut pas dire que leur poste député était vacant. Dans ce cas, c'est leur suppléant qui, évidemment, assure la continuité du mandat. Alors, il y a eu, comme je viens de le mentionner, toutes ces tentatives de renversement du pouvoir légitime du président Nicolas Maduro. Et puis, à cela, c'est aussi ajouté des cas avérés de corruption. Nous avions été les premiers, en langue francophone tout du moins, à signaler que lors de l'opération militaire sous couverte d'aide humanitaire, une grande partie de l'argent avait été détournée par des proches de Juan Guaido. Cette information, on la savait depuis mi-juin. Là aussi, il y a eu des responsabilités politiques de dégager. À cela, c'est ajouté le pillage d'une industrie vénézuélienne sur le territoire colombien, Monoméros, qui a été pillée par l'entourage de Juan Guaido. Ce que je dis là, vous, vous le savez, puisque vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Si vous ne le saviez pas, il est encore temps de vous abonner. Mais ces informations n'ont pas été révélées par le chavisme, pas du tout. Ils ont été révélées par des secteurs de l'opposition qui ne soutenaient pas ce pillage opéré par le clan de Juan Guaido. Notamment, les affaires de corruption, les premières affaires de corruption, ont été révélées par un journal de droite, Paname Post, avec comme source la police et les services de renseignement colombiens. Et puis, il y a eu le représentant de Juan Guaido en Colombie, Calderon Berti, qui a réalisé une conférence de presse il y a quelques mois pour dénoncer ces actes de corruption commis par l'entourage de Juan Guaido. Donc, voilà. Là, c'est un peu le contexte dans lequel va s'opérer le vote pour rénover les autorités de l'Assemblée nationale du Venezuela. Car Juan Guaido n'a été élu que pour un an. Lorsque l'opposition gagne les élections en décembre 2015, ils font une sorte de pacte où chaque parti de l'opposition va prendre le perchoir pendant un an. Juan Guaido a donc, au nom de son parti Volontat Populare, pris la présidence de l'Assemblée nationale le 5 janvier 2019, donc jusqu'au 5 janvier 2020. Et le 5 janvier 2020, il y a vote pour rénover les autorités de l'Assemblée nationale. Et tout ce que je viens de vous dire sur les coups d'État manqués ou sur les actes de corruption, ont créé une scission dans l'opposition. Une scission qui a évidemment été occultée par les principaux médias lorsqu'ils parlent du Venezuela. Et c'est là où le retour en arrière permet de comprendre ce qui s'est passé le 5 janvier 2020. Parce que cette scission de l'opposition ne veut plus de la ligne de Guaido. Ne veut plus de ces tentatives à répétition de coups d'État militaire. Et surtout, ne veut plus, comme modèle politique, d'une corruption généralisée ou de liens avérés avec les gangs narco-paramilitaires colombiens. Comme ce qui s'est passé avec les liens prouvés et avérés entre Juan Guaido et le cartel colombien Los Rastrojos. Et donc, ce mécontentement au sein de l'opposition a eu comme conséquence qu'une autre équipe s'est proposée pour prendre le perchoir et pour prendre les postes de vice-président de l'Assemblée nationale ou de secrétaire de l'Assemblée nationale. Juan Guaido, bien conscient de que cette scission allait l'empêcher de se faire réélire, il était bien conscient, il a fait ses comptes, il était bien conscient qu'il n'avait pas les votes nécessaires pour se faire réélire à organiser tout un show médiatique pour essayer de délégitimer par avance l'élection de nouvelles autorités à l'Assemblée nationale. On entend par-ci par-là que la police vénézuélienne, que la garde nationale, l'équivalent de la gendarmerie, aurait empêché Juan Guaido de rentrer dans l'hémicycle, aurait empêché finalement Juan Guaido de se présenter. Or, il n'en est rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Juan Guaido, qui évidemment pouvait rentrer dans l'hémicycle, a voulu être accompagné de cinq députés qui étaient inhabilités. Inhabilités pour les raisons que je vous ai citées en introduction. Et donc, qui ne pouvaient pas rentrer dans l'hémicycle. Il y a une vidéo très intéressante où Juan Guaido se présente à l'entrée de l'Assemblée nationale et où l'on voit, vous pouvez le voir sur la vidéo, on voit les policiers, les militaires lui dire que oui, évidemment, lui, il peut rentrer, mais pas les autres. Pas les autres, pourquoi ? Parce qu'ils sont inhabilités. En revanche, les suppléants de ces gens-là sont déjà dans l'hémicycle. Et donc Juan Guaido dit non, moi je ne rentre que si je suis accompagné par ces gens-là. Évidemment, il s'agit d'un montage parce que vous n'avez pas envie d'être humilié en rentrant et en se présentant et en perdant. L'élection. Et là encore, je crois qu'il est intéressant de rappeler que l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, c'est, on va dire, un coup politique qui vient de son propre camp. C'est-à-dire que les majorités de députés d'opposition en ont marre de Juan Guaido et veulent rénover les autorités de l'Assemblée nationale. Alors, il y a des images qui circulent, comme quoi Juan Guaido essaie de rentrer par... par la grille de l'Assemblée nationale. Donc, il ne faut pas s'y méprendre. Comme on vient de voir dans la vidéo, si lui, il voulait rentrer, il pouvait rentrer par la porte. Donc là, on est dans le show médiatique, encore une fois. Show médiatique qui était, avec certains éléments de langage, je veux dire, qu'il n'y avait pas le quorum nécessaire pour réaliser l'élection des nouvelles autorités de l'Assemblée nationale. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y avait, ce jour-là, 150 députés présents sur 167. Donc, le quorum, il était là. Et 81 députés ont voté pour le député Luis Parra, qui est devenu le nouveau président de l'Assemblée nationale du Venezuela. Alors, là où c'est intéressant, c'est que ces nouvelles autorités ont effectivement été soutenues par les députés minoritaires, ils sont 38 sur 167, les députés chavistes, qui, eux aussi, voulaient tourner la page du coup d'État permanent de Juan Guaido et de son entourage. Donc, le nouveau président de l'Assemblée nationale a été élu, avec un quorum de 150 députés sur 167, par 81 voix, c'est-à-dire la majorité nécessaire pour être élu président de l'Assemblée nationale. On va écouter le nouveau président de l'Assemblée nationale, Luis Parra, nous expliquer, lui aussi, qu'est-ce qui s'est passé sur cette élection du 5 janvier 2020. Le diputé Henry Ramos Allou, le diputé Edgar Zambrano, le diputé Carlos Prosperi, Estali González, qui sont partie de la cúpula de ces partides de l'EG4 qui étaient là. Il n'y a eu simplement parce qu'il n'avait pas les votes. Nous, au entrer cette matin, nous disons, 30 diputés de la région, que nous nous avons du secouement, que nous avons ouvert un chemin à la dépolarisation du pays. Dejons clair quel était notre plan de l'EG4. Nous présentons une alternative. Esos 30 diputés, évidemment, se aient une votation d'un coup 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 d'un coup. Nous nous ne disons parce qu'ils se sont là, ils se sont là, ils ne se sont là. Et nous parlons du quorum des présents. Et nous, avec 81 votes, nous avons réussi à installer, pratiquement, le soutien à notre compte directe. Alors, ça ne s'est pas fait dans la douceur. Ça ne s'est pas fait dans la douceur. Le schisme de l'opposition, évidemment, ne se fait pas dans la douceur. Déjà, Juan Guaido n'a pas reconnu les nouvelles autorités de l'Assemblée nationale. Mais, plus drôle, si on peut utiliser ce terme, c'est qu'il s'est autoproclamé président de l'Assemblée nationale, tout comme il s'était autoproclamé au détour d'une rue président de la République bolivarienne du Venezuela. Là, on est un peu dans le délire complet. C'est-à-dire que la communication passe avant la réalité politique. Et donc, avec une minorité de députés, ils ont organisé une mascarade de votes. Et là, c'est intéressant, depuis le siège d'un média d'opposition. Donc là, évidemment, les pouvoirs se rencontrent lorsqu'il s'agit d'attaquer, plus la révolution bolivarienne dans ce cas-là, puisque c'est quelque chose d'interne à l'opposition, mais d'attaquer les structures institutionnelles du Venezuela. Donc, Juan Guaido ne reconnaît pas les nouvelles autorités de l'Assemblée nationale. Il est soutenu par les États-Unis encore dans cette voie. On va voir d'ailleurs qu'est-ce que vont faire les pays de l'Union européenne, la France en particulier, qui avait reconnu Juan Guaido comme président par intérim autoproclamé du Venezuela. Nous verrons ça, évidemment, dans les jours et les semaines qui viennent. Nous verrons comment cette confrontation va se développer dans les jours et les semaines qui viennent. Mais ça a été très violent, ça a été très violent. Là, vous pouvez voir sur cette vidéo des députés d'opposition en venir aux mains, parce que certains veulent voter, certains essaient d'empêcher le vote. Et regardez, regardez, ils sont en train de se taper dessus. Alors là, il n'y a aucun député chaviste. Les chavistes, ils sont en face, ils mangent du pop-corn. Donc, on est dans cette situation. Le Venezuela a donc un nouveau président de l'Assemblée nationale, ceux d'opposition, encore, je crois qu'il faut le répéter, avec deux vice-présidents d'opposition et un secrétaire d'opposition. C'est-à-dire que les chavistes n'ont pas de poste dans cette nouvelle direction. Alors, évidemment, comment sortir de ce mic-mac ? Puisque Juan Guaido étant président autoproclamé de l'Assemblée nationale, président autoproclamé du Venezuela, il y a donc, entre guillemets, deux présidents du Venezuela, un légitime et un autoproclamé. Il y a désormais aussi deux présidents de l'Assemblée nationale, les deux d'opposition. Bon, comment sortir de ce mic-mac ? Eh bien, c'est très simple. Comment sortir de ce mic-mac ? En appelant au peuple. En organisant de nouvelles élections. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'une partie de l'opposition est en discussion avec le chavisme pour essayer de trouver une sortie de crise par le haut. Et cette sortie de crise passe par la rénovation des autorités du pouvoir électoral, c'est-à-dire du centre national électoral, cet organe autonome qui organise les élections, et d'aller, au cours de cette année 2020, à de nouvelles élections législatives. Donc là, on est au Venezuela, les citoyens sont en train de passer un cap. Nous avons vu que Juan Guaido n'avait plus aucun soutien populaire, que ses manifestations étaient un échec. La page Guaido est en train d'être tournée. Je tiens quand même à souligner, la page Guaido est en train d'être tournée comme nous l'annoncions depuis déjà plusieurs mois, au rebours de ce qu'on pouvait entendre dans les médias mainstream. Et puisqu'on parle de la couverture médiatique sur le Venezuela, l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale du Venezuela ne fait pas exception à la règle. Regardez ce que ça donne dans les médias français aujourd'hui. Il ne se passe rien. Juan Guaido est réélu triomphalement. Alors, il faudra expliquer aussi comment, par qui, pourquoi il a décidé de faire son élection dans le siège d'un média et pas à l'Assemblée nationale, alors qu'il pouvait rentrer, puisqu'on l'a vu sur la vidéo, etc. Et à recevoir ce type d'informations et de manière sporadique, vous ne pouvez pas, évidemment, comprendre la situation politique au Venezuela. C'est pour ça que je vous invite, une fois de plus, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à inviter vos proches à faire de même. Voilà, je vous reçouette une très bonne année. Vous avez vu, j'ai presque tenu ma résolution 2020. Ce n'est pas encore trop long. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada